Tu l'as mis ou ta petite... Je ne l'ai pas prise. Ah, tu ne l'as pas prise, ok. Allez, El Classico, les deux patrons qui s'affrontent sur Evil Genius Dekka. Exactement. Et là, ça rigole zéro. C'est ça. Et donc là, le plus grand supporter de la maison de EG contre le plus grand supporter de l'univers de Dekka. J'ai mis la semise bûcheron, référence à Artésie, le McFarmer. C'est ça que tu m'as dit. C'est ça. Donc là, on est bien. EG contre Dekka. Alors, EG, 10-3, premier égalité avec Vichy Gaming. Oui. Qui joue d'ailleurs, Vichy Gaming, qui joue maintenant contre Haro. Dekka, un petit peu en dessous, qui sont... 9-5. Voilà, troisième ex-aequo, donc un poil en dessous. 9-5, donc c'est le dernier match de Team Dekka. S'ils gagnent ce match-là, ils ont encore une chance d'être dans le tiebreaker main event avec Evil Genius et Vichy Gaming. C'est ça. Si une des deux équipes perd ces deux matchs. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et derrière, par contre, si Dekka perd, ils ont aussi une chance de tomber en dessous des six premières places. Enfin, ou en tout cas de tomber dans le tiebreak des six premières places. C'est ça. Et donc de ne pas forcément être qualifié pour le main event. Donc on va dire que EG, ils n'ont pas... Parce que le main event, il faut être dans les six premiers. C'est ça, qualifié dans la deuxième phase de pool. De toute façon, ils sont dans la deuxième phase de pool. Dans la deuxième phase de pool, si tu es dans les six premiers, tu es dans le main event, quoi qu'il se passe. Donc c'est ça que je voulais dire. Bon, Dekka, de toute façon, ils sont qualifiés dans la phase de pool, quoi qu'il se passe. C'est ça. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais ils jouent, entre guillemets, une qualification au main event. Donc c'est important. EG, ils jouent aussi, on va dire, la sécurité. C'est ça. Parce que si EG perd ses deux matchs aujourd'hui, ils seront à égalité à 10-5 avec Dekka. Peut-être Invictus Gaming. Avec Vichy Gaming. Et peut-être avec Invictus Gaming. Donc ça ferait un gros tiebreaker à 10-5 entre ces quatre équipes. Puisque les autres, déjà, sont à six défaites. Donc ça ferait un gros tiebreaker à quatre sur les quatre premières places. Qui déciderait de qui va directement dans le main. Et EG ne veut absolument pas aller dans ce tiebreak. Personne ne veut. Personne ne veut. Dekka non plus. Donc EG, je peux vous assurer qu'ils vont tout faire. Et EG, ils ont montré des très, très belles choses hier. Je vous rappelle, ils seront à 4-0 sur la journée d'hier. Ils n'ont pas beaucoup déconné. Alors, c'était, cela dit, des matchs un peu en deçà. Ils ont gagné que contre Vichy Gaming. À côté, c'était Empire, Moose et Haro, je crois. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, je peux checker rapido. Ça doit être quelque chose du genre. Du coup, on va dire que c'était EG qui est bien. EG qui est très bien. On va parler du draft. Le first pick qui est dans les mains de Team Dekka à l'équipe chinoise. Qui va faire speak Brewmaster. Beastmaster, Tinker directement enchaîné par EG. Ça annonce déjà ce qu'ils vont faire. Ouais, ils vont faire la strike habituelle. Avec le haut qui se balade. C'est ça. Arthésie qui va essayer de gang tout le monde. Et il va falloir tenir à ça. Ce qui n'est vraiment pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que c'est énormément de burst. Et surtout, c'est partout sur la carte. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Ils ont décidé de prendre Lyon derrière. Qui est, selon moi, une bonne idée. Ça permet de faire des pick-ups sur le Tinker assez violents. Par contre, tu vois que le Tinker à Dagger. Le Lyon, ça devient plus une crêpe. Une fois qu'il a Dagger, il Blade. Ouais, ouais. Ça devient plus une crêpe. Ça devient plus une cible. Ouais. Clairement. Donc, le deuxième pick Lyon. Et Vilgenius qui va enchaîner avec une Mirana. Ça, ça ne dévoile rien. Pour le coup, ça ne dévoile absolument. À part que c'est dans les mains de Maison. Parce que EG ne joue que des Mirana en position 1. Je ne les ai jamais vus jouer en offlane. Et je ne les ai jamais vus jouer en mid. Non, non. De toute façon, le mid va être pour Tinker. De toute façon, ouais. Là, par contre, leur Mirana, elle leur permet d'augmenter encore leur puissance de pick-up. Puisque l'ulti Mirana, ça permet aussi de se déplacer ensemble de manière invisible. Et de sauter, d'utiliser moins de smoke. Enfin, c'est mieux qu'une smoke, en fait, pour passer certaines barrières de ward. Et donc, ils vont avoir encore plus de pouvoir de pick-up sur la map. Chose que, pour l'instant, Dekka n'a pas trop. Ils ont le lion. Le prophète qui peut se taper n'importe où. Mais le brewmaster, il ne faut qu'il sorte d'Ager et tout. Si, avec le Dagger, ils ont aussi un gros pouvoir de pick-up. Mais quand même moins de mobilité, quoi. Moins de mobilité, qu'il n'y a pas de pick-up sur la haut, quoi. Ouais, Tinker en Beastmaster, c'est, avec le Wisp, probablement, ce qu'il y a de plus violent en termes de mobilité. Ouais, ouais. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et encore, le Wisp a peut-être moins de mobilité parce qu'il faut avoir la vision. Alors que le Hawk te donne la vision. C'est ça. Donc, tu es encore plus horrible. Voilà, tu peux choisir d'y aller ou pas, quoi. C'est ça. C'est ça, l'avantage. C'est encore plus horrible. Fais ce Let's Vote qui est arrivé derrière. Est-ce qu'on va rapidement parler des bans avec Likant et Shadow Shaman, bans de la part de EG ? J'aime beaucoup ce ban Shadow Shaman. Du côté DK, ça a décidé de banner le Razor. On en a parlé dans le pré-show. On a raconté notamment que ce Razor réussissait pas forcément très bien dans le tournoi, à part avec EG, qui avait un énorme taux de victoire avec. Et le ban Enigma derrière, qui est devenu un ban classique. Dans la deuxième phase, des bans très intéressants. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler avec Weaver et Storm Spirit, deux bans de la part de DK et Batrider Nyx de la part de EG. Alors, je pense qu'ils voulaient prendre le Furion. Donc, ils se sont dit, on va retirer le Storm. Parce que le Storm contre Furion, c'est un peu horrible. Mais malheureusement, moi, j'aurais eu tendance à dire que le Storm, c'est aussi un excellent contre au Tinker. Exactement. Donc, pourquoi le ban ? Pourquoi ils préfèrent Nature Prophet contre Tinker over le Storm Spirit ? Je sais pas. Mais ça aurait pu être une excellente... Ok, M.M.Y. qui va nous ressortir son jugger. Le jugger note, l'ANEM. Oui, pardon, l'ANEM. Excuse-moi. En plus, je pensais à M.M.Y. dans le sens où je me demandais... Tu parlais du Storm Spirit qui est très bon. Ils ont le Brewmaster Mead pour le moment. Est-ce que DK est une équipe qui est capable de jouer Brewmaster en support comme Empire ou comme Fnatic l'a fait ? Il me semble, et c'est pour ça que je parlais de M.M.Y. Il me semble avoir vu M.M.Y. jouer un Brewmaster support. Oui. C'est possible, ils l'ont déjà fait. Et dans ce cas-là, ils mettraient Lyon mid contre Tinker. Et Lyon mid contre Tinker, c'est fort mine de rien. C'est intéressant. Je l'ai vu une fois, ça a été l'échec complet. Alors, pas contre Tinker, mais j'ai vu un Lyon mid. Ça a été l'échec complet parce qu'il ne sort pas la lager assez tôt, donc il ne snowball pas. Lyon, c'est qu'une histoire de snowball. Mais c'est hyper efficace quand ça marche. Le mec n'est plus due to save. Et il ne pourra pas sortir ses travels, notamment sur Tinker. En termes de ban, la troisième phase qui va arriver. Pour le moment, UG, ils ont le combo F.L.A. et Tinker, qui permet de mettre des marches sur des machines. C'est à peu près tout. Oui, ce n'est pas énorme dans une bulle. On a vu des bulles beaucoup plus efficaces que ça. Donc, peut-être qu'ils vont prendre un dernier héros qui... Et F.L.A. et Offlane, pour le coup. Pas encore ? Pas encore. Ça dépend d'où va être joué Beastmaster et Mirana. Parce que tu peux avoir un Beastmaster Offlane et un Void Safelane. Pour moi, le Beastmaster, c'est un Beastmaster Tinnatik. Ah, tu connais mieux UG que moi au niveau de leur manière de positionner les lignes ? Pour moi, c'est vraiment... Fnatic a joué un Beastmaster. Je ne sais pas si tu as vu ça. Avec les Wood, il fait les... Oui, il se balade partout pour stack, etc. Et je pense que ça rentre exactement dans ce que UG... Dans le truc qu'ils veulent faire. Oui. C'est-à-dire d'aller stack partout. Ça va Flash Farm Artezi. Ça va lui donner beaucoup, beaucoup d'argent à un moment X. Je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils devraient faire. Mais par contre, du coup, ils vont avoir des lignes très faibles. Ils vont avoir une Mirana en 7th lane. Fastlane 2 en 9. Et un deuxième support à arriver qui va être un Bane. Mirana Bane, cela dit. Mirana Bane, c'est fort. Mirana Bane, c'est fort. Oui et non. Le Bane, c'est un peu le héro fail du tournoi pour l'instant, je crois. C'est un H&M moins bon. En termes de stats ? En termes de stats sur le tournoi. Donc, vraiment, Mirana Bane n'est pas trop... n'est pas trop bien vue pour l'instant. Moi, j'aime bien l'arrivée de ce Bane. Moi, j'aime bien aussi. Le truc, c'est vraiment, en teamfight, ils n'ont que la bulle. Ils ont du pick-up. Oui, ils ont du pick-up. Mais ils n'ont pas d'AOE et de teamfight. C'est ça. Ils posent la bulle et après, qu'est-ce qu'ils font dedans ? Ils tapent à distance, il y a des villages qui partent, mais ce n'est pas overcommit sur la bulle. Et je pense que, clairement, là, EG, ils sont dans une stratégie de contrôle de map extrême avec le Beastmaster, le Tinker. L'Ultime Mirana qui va, à mon avis, être primordial dans cette prise de map avec on rentre dans les bois pour jarter tout le monde à un moment donné. Ou pas ? Ursa mine. Alors, ouais. Mouchi, s'il a l'Ursa, c'est Ursa mine. Ouais, contre Tinker, je ne suis pas persuadé. Ouais, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé de... Peut-être que c'est SISIS qui va jouer mine ? Je ne sais pas. C'est compliqué, là. Attends, parce que là, concrètement, Rochal niveau 1, ils le font les doigts dans le nez des cas. Mason au Void. C'est Mason au Void, donc ça va être un Void, c'est offlane. Et donc, c'est Beastmaster on offlane et c'est une support Mirana. C'est ce que je te disais, que ça pouvait se tourner comme ça. Parce que tu as toujours le combo Nightmare-Flèche qui passe très bien en combo support. Ça fait juste un peu moins de dégâts, parce que la Mirana a un peu moins de level. Mais c'est toujours aussi efficace. C'est ça, mais ça fait toujours autant de stun, quoi. C'est ça, c'est toujours aussi efficace. Et bah... Ice 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 qui part sur le Furion. Ouais. L'anem au Jugger, donc ça, c'était vu. Le Lion, il va aller... Peut-être que ça va être un Lion joué par M.M.Y. mid. Parce que c'est quand même lui, le professionnel mondial du Lion mid. Ah bon ? Ok. Il le jouait depuis chez Yome, il jouait mid sur le Lion. On va regarder directement ce qu'ils font, parce que Dekka, là, c'est très curieux. Il faut foncer à Rochane côté EG. Je pense qu'ils sont totalement au courant, parce que Dekka a une line-up à faire Rochane en deux secondes. Bon, ils vont pas le faire. Non. Mais je pense que EG a entièrement raison d'Aitcheck. Pour le coup, il faut pas se poser de questions. Parce que prendre un Rochane, c'est l'horreur. Du coup, ils vont mettre full smoke sur Rochane, donc ils peuvent se retourner sur Ice 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 un petit peu. Ouais, Ice 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 est pour le coup en danger. Et Dekka qui va... Qui va smoke. Qui va smoke. C'est dommage que Dekka essaye pas de bait sur Rochane, ça me semble un peu évident. Qu'est-ce qu'il est parti, l'Ursa ? Il est parti sur une botte. Alors, Ursa botte, du coup, c'est un Ursa vide, je pense. Pour avoir des bottes. Je pensais pour courir sur le Tinker, lui forcer à poser le laser. C'est, à mon avis, la meilleure des idées. Ouais, c'est possible. À mon avis, c'est comme ça qu'il doit jouer le match-up, c'est prendre des bottes. À contre, laser marche, après, qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Quand le Tinker va avoir laser marche, ça va être compliqué. Bah, il aura peut-être sa dagueur pour bouger. C'est possible. Il aura peut-être sa dagueur pour bouger. C'est intéressant, ce que fait Dekka. C'est très, très intéressant, ce que fait Dekka. La smoke qui finit maintenant, ils vont être vus. Ils sont en plein sur une ward. Je sais pas si cette ward a été vue. Elle est très importante à enlever, cette ward, notamment pour le Chicken, puisqu'il y a un un sur-tour fait en face. C'est-à-dire que le Chicken, il va pouvoir le sniper. Ouais. Tout à fait. Il va pouvoir le choper, donc c'est... Oh, ils vont même trouver cette ward de la part du Bane. Oh, aïe, 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 aïe. Dekka qui met déjà une grosse pression en n'ayant rien fait. Dekka qui contrôle le mid, déjà. C'est ça qui commence déjà en VT, qu'elle est un petit peu la mi-PPD. Et donc, ça va être un mouchi en haut. Ça va être un mouchi en haut et ça va être du coup Boom Master Mid. Donc ça, ça tient très bien. Et c'est Burning Mid. Moi, c'est rare de voir Burning Mid. C'est pas courant. C'est très, très rare. Mais du coup, ça brigne complètement, quoi. Bah oui, pour le coup... Mais pourquoi... Ouais, non, mais très bien, Burning Mid. Bon, bah on va voir comment ça va se dérouler. Sachant qu'on va avoir un mouchi qui va jouer un ursa qui va manger des gens. Mouchi est un... En fait, est un des mids les plus agressifs, on va dire, au monde. C'est ça. Et là, ils jouent un ursa en carry. Donc là, c'est mon avis, le truc, c'est qu'ils vont le mettre là pour qu'il flash farm sa dagger. Ouais. Tu vois, et pour zoner le BM, donc il va flash farm sa dagger, le monsieur. Une fois qu'il aura sa dagger, Burning va reprendre son slot de 1 sur le top. Et il va pouvoir continuer à farm pendant que Mouchi lui crée l'espace. Et Artesie est trop malin. Artesie, il avait déjà acheté des bots au cas où c'était ursa bot. Ouais. Je trouve que c'est du mind game complètement incroyable. Alors malheureusement, ça va être pas forcément... Il va être un peu short. Il va être un peu short. La bottle qui vient d'arriver pour le Brut. Du coup, Artesie, qui est parti sur un build ultra safe, qui va avoir une bottle un peu plus tard que le Brewmaster, qui va peut-être souffrir, on va dire, pendant les deux prochaines minutes, le temps de réussir à la forme. Parce que Burning, il va être agressif. Il vient déjà d'envoyer la bottle. Il a laissé une charge pour éviter que le petit panda de MMY se fasse ralentir. Exactement. Et il est magnifique sur le poulet. J'adore leur poulet, quoi. Il a l'aura de feu sur le poulet panda. Aura de champion 2012, c'est celui de TI2. Ouais, donc il a équipé des slots spécialement pour avoir cette aura-là. Exactement. Je vais faire pareil. Et alors, attends, il l'a renommé. Il l'a renommé MMY... Tchop, 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 tchop. Tchong, tchong, tchong. Tchong, tchong. Donc, pour le moment, Artesie, qui est un peu derrière en termes de hastite, c'est normal, dû à son item build qui, du coup, il n'a pas de bottle. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. Burning qui gère très bien sa ligne et qui peut se permettre d'être agressif. Flanem, qui va récupérer une régen qui ne sera pas comptée puisqu'il était déjà full mana, full point de vie. Sidenae sur MMY déjà avec son lion. J'ai l'impression qu'Univers a du mal à récupérer de l'XP. J'en ai pas parlé. Ils ont bloqué les anciens. Ça bloque, oui. Ça, c'est important. Comme PM, il faut, c'est essentiel de bloquer les anciens. Dans plus, c'est un héros qui se contrôle très, très bien sur l'offline. Donc, il ne faut pas lui laisser l'espoir de recover sur les anciens. C'est exactement ça. Il n'a absolument rien pour faire reculer cette ligne. Il peut toujours essayer de pull sur la gauche, sur la droite, pardon, avec des haches. Mais c'est quand même pas évident. Et surtout que là, il prend un stun de lion, il est mort. Il est complètement mort, ce Jugger. Même Solo, s'il les supports se barre avec les bottes, comme il n'a pas de bottes et qu'il a des bottes, la Mimushi, s'il le rush, il peut le tuer. Ça peut aller très, très vite. Donc, ce Beastmaster qui est vraiment en danger. À droite, on a Ice 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 qui, lui, pour le coup, il n'est pas en danger parce qu'il est zonné par un void. Alors, Bane Murala, c'est très fort. Mais il est beau. Regarde le petit tard. Regarde le petit tard. Il a l'étréant. Il est là, il scoute. Il est là pour l'empêcher, justement, de se faire ganguer. Il est exactement là. Enfin, c'est exactement ça. Ice 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 qui craint pas grand-chose. Et du coup, c'est la smoke de la part de OG. Pour aller récupérer le mid, je pense, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Un panda, ça tank énormément. Ils sont au niveau 1, les deux supportent. Il y a 700... Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de faire le retour sur le bottle. Donc, s'ils arrivent à le choper maintenant, il va reculer. Il va reculer pour attendre sa bottle, j'ai l'impression. Artezy, il a quoi ? Eh bien, il n'a rien pris comme ça. Non, il attend de savoir s'il peut faire un kill laser rocket ou pas, je pense. Ou s'il part sur marge des machines. Voilà. À mon avis, il va partir sur marge des machines parce que ça va devenir vraiment très compliqué pour lui quand même. S'il prend laser rocket, ça va devenir très compliqué pour lui. Non, il n'a pas été vu. Il n'a pas été vu. Il est passé juste comme ça. Pas de souci. Au mine, ça va peut-être commencer la push puisqu'ils sont en train de se regrouper. Ils ont une grosse wave. Ils ont la cata. Le traditionnel timing de la troisième minute. Il ne faut pas se toucher sur ce timing-là parce que si jamais il ne le tue pas, le BM, il va récupérer beaucoup d'XP. Regarde, SSI, c'est déjà présent. Oui, mais PPDOT, les H qui ont été lancés pour pull la vague de creep, c'est bien joué. Il y a quand même qui vont venir. Le Sprout qui est lâché pour bloquer des mêlées creep. Malheureusement, ça n'a pas passé. Il n'en a bloqué qu'une. Il y a la Healing War qui a été posée. Et là, ça ne peut pas défendre. Alors, ça peut défendre de loin en sparrant des H, mais ce n'est pas évident. Je pense qu'ils vont en relancer la fortification qui est activée, la deuxième vague de creep qui arrive. Il faut relancer des H comme petit univers. C'est chose faite. Il va réussir à pull la vague de creep. Il n'y a plus de mana pour faire la... Mais ça va défendre, je pense. Quoique, avec la Healing War, ils vont grid dessus. Ils vont peut-être grid dessus. Ils vont grid dessus. Ils vont grid dessus. Il y a des cas qu'il va récupérer ce premier objectif à la cinquième minute. Récupéré par Mouchi. Par Mouchi avec son Uxa. Qui est à combien ? Il a bientôt son Vlad. Alors, ce n'est pas du tout un Flash Farm d'Ager, finalement. C'est un Rush Vlad. Je trouve ça dommage, quoi que... Peut-être qu'une fois qu'il a son Vlad, il va aller Flash Farm... Pour Rochane, pour Flash Farm Rochane, je pense. Mais non, je pense qu'il fait Rochane maintenant, surtout. Ouais. Il n'a pas besoin de Vlad. Il est parti. Il fait Rochane maintenant, le coco. À cinq minutes. Il n'a pas besoin de plus, hein. C'est le nouvel Ursa. Avec SSS, il va donner la Visu. Donc, avec ses petits traitants, il va donner deux traitants pour tanker. Il va mettre un traitant au-dessus pour avoir la Visu. Et c'est parti. Mais alors, ça, ce n'est pas invisible. J'ai l'impression. J'ai totalement courant. Il y a une flèche qui a été lancée. Oui, qui a touché un des traitants. Donc là, c'est... Qui a touché... Alors, des cas, c'est dangereux. C'est très dangereux, je trouve, de grid. Bon, ils ont deux supports qui sont trois et deux. Donc, ce n'est pas évident à venir défendre. Alors, est-ce que le Panda est 6 ? Parce que si le Panda est 6, je pense, ça passe. Il y a Chrono sur le Void et il y a l'Ulti Panda. Donc, du coup, ils vont quand même le grid, je pense, sur Roshan. Regardez. 320 dégâts supplémentaires sur chaque Fury Swipe. Donc, ça tombe bien évidemment assez vide. Et là, on arrive vraiment sur le moment où... Ouais, Eugé qui va décider de le laisser. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas les moyens. Surtout qu'on n'a toujours pas de Marche de Machine sur Artesic. Il n'a toujours pas décidé de les prendre. Je pense qu'avec Marche de Machine, il peut forcer le Cancel. Il faut juste réussir à s'approcher un peu. Dans tous les cas, DK qui récupère un deuxième objectif. Cette fois, c'est Roshan en 6 minutes avec balle à aiguisse. Facile. Et voilà le Vlad qui peut tomber maintenant. Alors, est-ce qu'il va le compléter ou est-ce qu'il va Flash Farm Dagger ? Moi, je pense qu'il n'a plus besoin de Vlad en soi. Notamment avec le buff, tu peux faire Vlad. L'intérêt de Vlad maintenant, c'est surtout pour l'armure et pour la Genmana. C'est ça. Donc, je pense que tu n'as plus besoin de faire... Excusez-moi de faire Vla. À mon avis, l'intérêt pour lui, c'est de faire Dagger très rapidement et d'aller rentabiliser son aiguisse sur des moves complètement dangereux, mais qui sont rentables parce qu'il a aiguisse. Tout à fait. Et du coup, le Beastmaster qui a dû prendre du level ? Probablement, oui. Il est 5. Exactement, il est 5. Alors ça, c'est un peu chiant pour des cas. Hop, 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 hop ! Je l'ai vu un tout petit peu trop tard. Fuck me. On va revenir en arrière. C'est une chrono. C'est une chrono de la paire de Mason et PPD qui vient aux autoshots. Pas de souci. Ice As Ice qui va mourir. Oh, il a eu le spruit. Mais la petite masse qui est passée à travers. La petite masse qui est passée à travers. Eh bien, le Fortbot qui est récupéré par EG, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont déjà perdu 2 objectifs par rapport à Deka. Donc ils ont besoin de... Ils ont besoin de gold. C'est ça. Il faut que ils ont besoin de gold sur tout le monde. Tinker qui a maxé les marceaux de machine et qui va commencer à farm. Il a déjà fait un stack ici. Là, c'est le moment, à mon avis, il faut que cette Dagger sorte rapidement, en fait. Pour justement aller chercher Tinker. Ou alors réussir... Oh, la fèche ! Oh, 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 oh. Il n'y avait probablement pas grand-chose de poursuivre parce qu'il n'y a pas de roi, je crois. Pas d'ulti. Donc ils n'ont aucun DPS que j'ai. Ils n'ont aucun DPS. Ils n'ont aucun pouvoir d'engage à part un slip Bane pour l'instant. Ils ont mis une ward, tu vois. Cette fois, ce n'est pas une centré, c'est une ward. Donc là, ils veulent surveiller le moment où Arthésie voudra aller faire son stack pour aller le prendre dessus. Ce n'est pas pour l'empêcher de stacker, c'est vraiment pour le prendre dessus. Ah bah. Instant des ward. Oh, mais attends. Celle-là, elle bloque, non ? Je crois... Je ne suis pas sûr. Elle bloque normalement. Je pense qu'elle bloque. Lui, il en a marre de voler, lui. Il a décidé d'arrêter. Mais Osef, si elle bloque, hein. Enfin, je pense qu'ils vont le farmer tout de suite, quoi. Oh, Mouchi. Oh, Mouchi qui a envie d'être agressif. Ils vont venir prendre cette tour. Deka qui joue comme Vichy Gaming avec des héros différents. C'est très intéressant. Objectif, objectif, objectif. On prend des tours. Ça ne prend pas forcément de kills. Ce n'est pas grave. Les kills sont pris si Eugé fait une erreur sur la défense, tout simplement. On a même qui perd beaucoup de vie sur la tour. Il y a la ward, mais elle n'est pas très haut level, quoi. Elle est combien ? Elle n'est pas très haut level. Il a pris un niveau de critique assez rapidement. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de ne pas laisser à Arthésie le temps de split-farm toute la map. De sortir sa dagger, enfin, ses travers plus dagger. Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où Arthésie commence à prendre de l'avance, enfin, commence à être bien dans sa partie, on va avoir l'effet avec le greater hawk, puisque Arthésie peut TP dessus et peut faire des pick-ups absolument partout. Donc, il faut éviter ça, je pense, du côté des cas. Et c'est vraiment une des meilleures solutions. Il a pris cher sur les illus et les creeps, le petit Arthésie. Ça va se diriger, bien sûr, sur la tour en bas. En attendant, on a fait Slate Void, qui a sorti un Midas. L'Aggis qui est perdu dans trois minutes. Et alors, Mouchi, Mouchi, il va flash-farm de dagger. Je pense que les prochaines défenses de tour vont être encore plus compliquées avec cette dagger de Mouchi. Ça va... Mouchi, il n'a pas peur. Je suis un peu déçu, il n'a pas pris de air-shock. Non, il a des collègues quand même. Il a un lion qui peut set-up. Oui, mais sur la dagger, je veux dire. Sur la dagger, c'est quand même intéressant de jump-slow pour justement que Lyon puisse follow-up. Il a Burning qui peut follow-up avec sa dagger, mais je pense qu'en solo kill, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Déjà, il est du dommage. Oui, mais tu sais, ça, c'est une attaque de plus. Pas de réduction de cooldown. Je pense que prendre un niveau, maxer ça, mais prendre un niveau quand même assez rapidement pour le slow, c'est toujours très intéressant sur un ursa. Quand tu as une dagger rapidement, ce qui va être le cas, il va l'avoir en 10 minutes. Donc, le petit Mouchi, il va pouvoir manger des gens assez facilement. C'est vrai, il prend les 4 minutes de game, en fait. Oui, mais il est niveau 6, donc de toute façon, il est obligé à faire le choix. C'est vrai. Moi, j'ai dit que personnellement, j'aurais peut-être pris un point d'aversion assez rapidement pour essayer de faire des kills. Mais si Mouchi a décidé de faire comme ça, c'est que probablement, il a raison. C'est Mouchi, quand même. On ne va pas trop déconner. J'ai vu 2100. Il a vendu, il va attendre 20 secondes. Enfin, un peu moins, puisque ça... Il va attendre, donc il va avoir la dagger à 10 minutes 30. Là, qui est en danger ? Alors, ce Bane n'est pas nécessairement en danger. Alors, par contre... En fait, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de pick-up. Parce que Bane, en 1v1, je veux dire. Bane, il ne peut pas le tuer. Non. Void, difficilement. Très difficilement. Ce Tinker, il peut le tuer. Mais il faut plus de stuff. Il faut plus de stuff. Cette Mirama, c'est difficile aussi, avec le leap. N'oublie pas que c'est un Tinker March. Le pouvoir de pick-up du Tinker March, c'est pas énorme. Pour le moment, c'est complètement zéro. Le but du Tinker March, c'est juste de prendre des levels. Et d'aller... Il y a une Spock. Il y a une Spock de la part de Dekas. Pendant qu'ils sont en train de prendre cette tour, j'aime beaucoup ce que fait Dekas. Ils vont trouver Mason. Est-ce qu'ils peuvent le tuer, Mason ? L'ANM, il n'est pas encore 6, donc en termes de dépass, ce n'est pas encore la folie. Il y a MMW qui est dans le coin. MMW, ouais. Alors, pour le coup, Mouchik, il peut se permettre de maxer tous ses sorts sauf Airshock. Parce qu'il y a d'ailleurs de MMW qui va arriver. Grâce aux objectifs. Il y a déjà 4 objectifs qui ont été récupérés par Dekas. C'est-à-dire 800 goals par héros. Là, ça va être un test fight complètement horrible pour le Tinker. Parce qu'il va se faire jump dessus. Le jeu, par contre, est largement devant en XP. Ouais, c'est le stack, ça. C'est l'effet stack. Mais il va tellement se faire jump dessus avec son Tinker, avec toutes les dagues et tout. Il a intérêt à s'accrocher sur les teamfights, à être sacrément bien placé en teamfights. Et parce que là, il est même encore loin de sa dagueur. Donc, ça veut dire que le premier TP qu'il fait dans une teamfight, il y a dagueur lion, ulti lion qui part, deux coups de Mouchik, ou même n'importe quoi de lancer d'autre, et il est mort. Donc, c'est très compliqué. La défense, là, est vraiment très compliquée. Alors, ils ont, en termes de défense, je trouve, qui est quand même assez efficace. C'est chrono, marche sur les machines. Mais, la aiguisse qui va être perdue par Mouchik, et la dagueur de lion, qui est arrivée en termes de nettoir. Regardez, ce lion, il est très très bien dans sa partie. Il est devant Universe of Liner. Donc, là, ils viennent de prendre une tour de plus. C'est 1000 gold d'avance sur les héros par héros de DK. Actuellement, ouais. Donc, c'est... Ils ont pris une tour de temps, quand même, hein, G1, donc il y a un peu moins, je pense. Oui, c'est vrai, il y a un peu moins, maintenant, effectivement. Ça veut dire que DK, ils doivent en profiter maintenant. DK, ils doivent réussir à mettre de la pression à EG. Si EG arrive, on va dire, à rester sur ce fleuve tranquille, ça peut être inquiétant pour DK. Notamment en termes de ultralight. Ça dépend s'ils continuent un stack ou s'ils font... Ils passent en mode, on va pick-up des gens et on va farm sur... Étant donné que EG ne peut pas défendre, est-ce que la solution, c'est pas de prendre toutes les T2 et puis après on voit ? Ah si, si, complètement, complètement. Je pense que la solution, c'est de prendre toutes les T2 et enfermer EG. Alors, enfermer un Tinker Beastmaster, c'est pas évident, hein. Non, mais s'il n'y a que lui qui farme et que les cathodes sont blanqués dans la base, je pense, à la limite, bon, il faut le laisser farme, quoi. Et si tu décides, il faut contrôler ce que tu peux contrôler. Tu lui fais un petit bait de temps en temps, quelque part sur une lane au Tinker. Et sinon, tu contrôles tous les autres. Ce qui va être inquiétant en late, c'est surtout le Void, quoi. Le Void va être inquiétant. Le Void de Mason qui va être inquiétant, donc c'est surtout lui qu'il faut empêcher de sortir de cette base, quoi. Qu'a Jamidas. Kamadness, on va voir s'il décide de faire Aganim direct après ou s'il décide de faire un peu de stuff d'EPS. Est-ce qu'ils vont décider de mettre la chrono ? EG qui a un gros, gros pouvoir de pick-up aussi, avec cette chrono, de la part de Void, il ne faut surtout pas hésiter à les mettre sur une personne. Alors que la dagger de Tinker ne va pas être trop, trop loin, la différence de gold, qui se stabilise autour de 3000 gold. C'est-à-dire que EG a réussi à farme 1000 gold de plus que Dekka, puisque... Il n'y a pas de stack de fleurs, mais les trois lignes. C'est ça. Puisque Dekka a pris 5 tours, EG en a pris une, alors que ça va partir sur Zay qui va exploser, le roar qui est posé. Oh ! Oh bah Burning qui a jump dedans et qui s'est fait pousser. Qui s'est fait pousser par le Beastmaster sur l'ulti. Ouais, il n'y a aucun souci, mais du coup, il n'a même pas pu clap, je crois. Il n'a même pas pu clap, il s'est fait pousser sur le haut de la tour. Je crois que le clap n'est pas utile, ça va un peu plus vite, mais je ne pense pas que le clap soit très utile. Là, je pense qu'il va falloir que dans cette partie, s'il décide de ne pas push, que l'anem sorte beaucoup de stuff. Oh mon petit l'anem. Oh l'ulti l'anem ! Il ne va pas avoir le temps, il va essayer de toupir, il va se retourner pour ulti, c'est bien joué. M.M.Y, le super stun de la part de M.M.Y, pour récupérer Artésia et P.P.D qui va mourir juste derrière. C'est parfait de la part de l'anem qui ne meurt même pas en se retournant, enfin en mettant l'ulti et il a bien fait de mettre l'ulti plutôt que toupie. Ouais, parce que du coup, il est immortel pendant le temps du machin. Alors, ce n'est pas très long, mais ça a largement suffi puisque M.M.Y est arrivé. Le stun est absolument parfait de la part de M.M.Y puisqu'il chope les deux héros. Et le doigt de la mort juste derrière, le finger en vitesse. Je pense que dans l'objectif de retourner dedans, c'est 100 fois mieux. Pour backer, tu toupies, tu t'en vas et je pense que ça passe. Parce que... Ah, quoique, il n'a pas un travel le finger, donc il pouvait le suivre en autoshot, mais ça donnait d'en retour. Il était dans le coin, je pense qu'il pouvait réussir à juke, etc, etc. Donc, ça pouvait passer, mais je pense que c'est une bonne idée de se retourner tranquillement. Roshan, qui est une fois de plus récupéré, ça va être side of eye, je pense. À mon avis, à mon avis, alors, je ne sais pas, mais à mon avis, Moshi, il va partir sur cette aïvasse pour pick-up à gauche à droite le Tinker. Moi, je trouve... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça... ça peut être malin. Je ne sais pas, moi, je pense que... Lincoln va être aussi un très bon item. Ok. Lincoln peut être un très très bon objet, entre le Bane, le Beast Faster, le Tinker, il y a beaucoup de choses que tu as envie d'enlever. C'est ça, parce qu'en fait, tu jump dans les fights, tu prends instant un roar, et tu ne fais rien, tu te fais juste one shot. Ouais. Ok. Aghanim, bientôt prêt, du côté de l'anem, Burning qui est aussi en train de le farm. Qu'est-ce qu'il s'amène ? Ça mène... Alors, il finit Vladimir. Il finit Vladimir... Ok, donc, Tranquille Booth sur M.M.Y. Vladimir sur ça. Et il y avait un autre... Le... Le... Ah, c'était Burning. Donc, c'est pour... C'est pour Soraganim. Soraganim. Soraganim du côté du panda. Soraganim. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Arthésie, il n'est pas bien. Arthésie, il n'est pas bien. On va lui mettre l'ulti Mirana pour qu'il s'en sorte. Il a pris de la dust. Oh, il était trop loin, M.Y. Alors, il a pris très très fort dans les marchés de machines. Je pense qu'il n'a pas voulu aller plus loin. Arthésie qui va pouvoir s'en sortir sans problème. Enfin, sans problème. Je pense qu'il s'est fait un peu peur. Il s'est fait un peu peur. Par contre, Burning qui va prendre un chrono. Burning qui prend un chrono. Est-ce qu'il y a un contrôle juste derrière ? Il y a l'ulti. La flèche. La flèche. Burning qui va exploser. Qui s'avance un tout petit peu trop loin. Et derrière, il y a quoi ? Oh, c'est l'anem ! Il a lâché l'ulti. Le jump de Mirana qui a complètement cancel cette ulti. Et l'anem qui va mourir aussi. Très très étonnant comme move de la part de DK. Ça ne leur ressemble pas de mourir comme ça dans les bois adverses complètement. Je pense qu'ils ont mal eu la carte. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant de monde. Oui, probablement. Et du coup, il s'est dit, j'allais aider mon poteau. Et ce n'est pas passé. Ce n'est pas du tout passé. Ce n'est pas du tout passé. Et alors, je ne savais pas que le leap cancelait l'ulti jump ? Je ne sais pas trop comment ça marche. Peut-être que ça a été le timing parfait pour Zay. Oui, sur un coup. Il a esquivé un coup. Sinon, je pense que tu peux rester dessus. Moi aussi. Au mid, c'est Mason qui va exploser. La flèche qui va même être esquivée. Il a même mis le ulti. Les deux équipes qui ont un pouvoir de pick-up complètement énorme. Tu te fais engager et tu es mort. Il y a beaucoup trop de disable et de burst. Enfin, EG n'a pas beaucoup de burst. Mais ils ont du Zappel. Donc, ça suffit pour récupérer. Si le mec est tout seul, ça va essayer de venir défendre. Arthésie qui met les premières marceaux des machines. Là, Leon Ward qui est dans le coin. Pour perdre et à Mouchi de rester un petit peu. Je vous rappelle qu'il a l'aiguisse. Ça va être Link & Sphere. Tu l'avais bien vu. La flèche qui touche. Oh, ils sont très low HP. La NEM qui est assez low. La troisième marceaux des machines qui va arriver. Mouchi qui n'a pas envie de perdre son aiguisse. Mais ils vont prendre la tour. C'est une chose à te l'expliquer. C'est hyper malin, effectivement. Et tu as bien fait de noter ça. Parce que vous l'avez peut-être remarqué. On va attendre les prochaines marches of the machine pour vous expliquer tout ça. Ils vont être posés juste là. Voilà. Et là, vous pouvez voir en fait que les tréans... Enfin... Vous pouvez pas... Ils s'en vont en fait. Les petits gobelins se font absorber et donc disparaissent. Voilà. Là, ils disparaissent. Et en fait, avec ses tréans, il absorbait volontairement les gobelins pour que son équipe derrière ne les prenne pas. C'est ça. Et donc, ils s'étaient mis dans la ligne. Ils étaient mis bien en ligne. C'est ça. Et perpendiculaires au sens de la marche. Et ils faisaient des allers-retours comme ça pour essayer de limer le plus de gobelins possible. Et c'est hyper... Oh, la, la, la. Tu prends un poids de chair. Il n'y a pas du tout de vision de la part de EG, je crois. Alors, ils sont au courant mais... Regardez, ils ne sont pas... Ils sont au courant mais ils ne pourront pas venir prendre cet objectif. Mais si, ils doivent avoir la vision, EG. Si, si. Ils ont la vision avec la ward, là, là. Non, avec le hawk, je pense. Ouais, le hawk est là. Et le hawk. Parce que ça, tu ne vois pas au-dessus. Et ça, c'est très, très mauvais pour EG qui stack pour les adversaires. Et ça, c'est très, très mauvais. Et du coup, des cas qui continuent d'augmenter en termes de gold. L'XP, ils sont repassés légèrement devant. Il n'y a pas vraiment une grosse différence d'XP, d'ailleurs, depuis le début. Il y en a eu un petit peu tout à l'heure pour EG, mais ce n'était pas la folie. Level 13 sur Mason, son Midas qui rentre vraiment en jeu. Et en termes d'actors, vous pouvez voir qu'on a mouchi avec son ursa qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et EG qui n'essaie pas forcément de faire grand-chose pour protéger. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas forcément, ils se font pick-up leur tour. Je pense qu'ils n'ont pas de quoi réagir pour l'instant. Ils attendent que... Ils attendent quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Le Tinker est du farm, quoi. Bêtement, hein. Parce que le Beastmaster est loin. Donc en stuff, il va essayer de faire un écro, je pense. Ah non, il va même faire Forstaff. Donc voilà, ils sont très très loin en stuff, tous, comparés aux adversaires. Et ils ne veulent pas se faire sauter dessus. Et le seul moyen que ce soit efficace, c'est qu'Artesy ait du stuff pour que, dans la chrono, et puis C-Blade, Dagon, Refresh, C-Blade, Dagon, Marche, etc. Et c'est le Nature's Prophet chinois. Je l'avais critiqué lors d'une game, je ne sais plus contre qui, mais c'était encore une équipe chinoise. Et il avait décidé de faire... Ah bah c'était IG, c'était IG. Il avait décidé de faire Orkid. Moi, je n'aimais pas forcément Orkid. Enfin, je suis beaucoup moins fan désormais des Nature's Prophet Orkid. Je trouve que... Soit tu pars dans du Nécro, soit tu pars dans du Maelstrom, que finalement j'adore l'item build de Admiral Bulldog. Mais alors, par contre, dans cette game, j'aime beaucoup. Il y a Tinker et tout. En fait, c'est soit tu as le choix. C'est soit tu pars sur du Split Punch dégueulasse. T'as loupé. Tu veux revenir en arrière ou... Soit tu pars sur du Split Punch dégueulasse avec ton Nature's Prophet. Tout seul, il n'y a 20 personnes. Ok. Soit tu pars sur du Split Punch dégueulasse avec ton Nature's Prophet, donc le build de Bulldog. Soit tu pars sur du pick-up. Et quand t'as un Tinker, un BM, un machin comme ça, bah voilà, t'es obligé de sortir ton Allévolence. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est exactement... Je trouve que les Chinois font énormément ça. Il était en train de scout, il y avait Artésis, c'est bien joué de la part de Ice Ice Ice. C'est très bien joué de la part de Ice Ice Ice. Ice 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 qui va TP là. Alors, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais je pense qu'ils sont juste pas en place pour défendre les tours. Ils sont juste pas en place pour le moment. Et la Linken de Mushi qui est arrivée. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont pour casser ces Linken ? Qui est pas trop grave. Ils ont Enfible, qui est je pense le meilleur sort pour casser la Linken, pour pas trop commit. Le Nightmare, ça fait chier. Ouais, ouais, ouais. Le Sleep est pas trop mauvais. De toute façon, faut que ça parte. De toute façon, faut que ça parte. Ouais. T'as Unfible ou Nightmare pour casser. Ou Laser au pire. Ouais, mais n'importe quel spell. Ou même Dagon, d'ailleurs. Dagon, c'est bien. Parce que c'est un scant. T'as de la range. Ça revient assez vite. C'est ça. Voilà. Surtout sur un Sunker Rearm. Ouais, c'est ça. Tu peux te permettre de le lâcher. Et comme ça, tu peux le contrôler derrière. C'est juste... Il faut le mettre très très tôt pour que le Beast Master puisse roar dessus. Ouais. Parce que là, le vrai danger en termes de DPS côté DK. Ils ont pas beaucoup, beaucoup de DPS en soi. Ils ont un Ursa qui a un DPS monstrueux. Mais à côté de ça, le Jugger, ça DPS pas beaucoup. Parce que c'est un Jugger support qui a juste Aghanim. Pour le moment, ça DPS pas beaucoup. Non. Ça jump. Ça jump. Ça fait chier. Ça DPS un peu. Mais ça va pas to-one-shot quelqu'un. Nature Prophète. Ice Ice Ice, il va commencer un peu à DPS avec son Orchid. Boom Master, ça DPS un peu. Mais c'est pas la folie. Ils ont le Lion avec le Burst, mais... Je pense que ce qu'il faut voir, c'est au niveau d'items où sont actuellement EG. Quand tu prends Ulti Furion, Clap Panda, Ulti Jugger, Doigt Lion. Je veux dire, le DPS, t'en as pas besoin de plus. Je pense qu'actuellement, ils te sortent à peu près n'importe qui sans avoir besoin d'un DPS monstrueux. Et ça a été Maelstrom, d'ailleurs, sur le Void. Mason qui part en full retard de farm. Là, il a pas tort. Je pense qu'il a pas tort. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il tienne. Il faut qu'il farm. Je pense que son équipe a besoin qu'il soit full stuff. Et il doit être full stuff le plus vite possible. C'est ça. Donc, à mon avis, Mason qui prend le bon choix. Mais à côté de ça, EG qui doit quand même essayer de tenir. Et c'est pas évident. Il y a des petits bugs. Ah oui, c'est ton retour arrière qui fait le bug. C'est mon retour arrière qui fait des petits bugs, voilà. Il y a une smoke, je crois. Non, pas du tout. Mouchi qui va foncer au mid. S'ils ont la vision, pour le moment, pas du tout. Ils viennent d'enlever... Ils prennent de l'information. Oh, j'ai cru que Mouchi allait derrière. Vous voyez, par contre, Artési, il va se faire récupérer par M.M.Y. L'Orchid, l'Ulti. Ouais, c'est facile. Le pick-up easy de M.M.Y. À l'ancienne, hein. C'est vraiment à l'ancienne. M.M.Y, ils jouent comme ça depuis 8 ans. Surtout, ils ont une ward hyper intelligente qui est ici. Qui bloque aucun camp, mais qui permet de voir quand Artési farm. Cette équipe est maligne. Mais ils sont derrière EG, dans le classement. Exactement. Jusqu'à peut-être la fin de cette partie-là. Ils seront toujours derrière. Bah oui. Oui. Jusqu'à peut-être la fin des séries. Voilà. Peut-être. On a vraiment une fin de TI. Aujourd'hui, il y a énormément de matchs qui sont déterminants pour le classement. Oui. On a vraiment une fin de phase 1 de TI qui est, je trouve, très intéressante en termes de suspense. Et alors que l'année dernière, ça avait été survolé par Alliance en mode, vous ne nous prenez pas une map, on est beaucoup trop fortes. Cette année, ce TI est particulièrement intéressant. On sent qu'il y a 6 équipes qui peuvent le gagner, 6-7 équipes qui sont largement capables de gagner ce TI, voire même plus quoi. Voire même plus, exactement. Voire même plus quoi. Parce que là, tu vois, Titan est à la 8ème place, mais Titan est aussi une équipe qui est capable de le gagner alors que Artési vient de se faire récupérer. Je pense qu'il va réussir à s'en sortir avec la dagger maintenant. Oh ! Non, il s'est fait attaquer. Il faut dagger mon petit pote. Oh ! Oh bah merde. Oh bah merde. Et bah sur le bas du coup, ça met la chrono pour récupérer directement Burning. Roger qui n'est pas très bien, qui apprend l'ulti. Et bah Roger qui nous fait une faillite parfaite. Et ça, c'est bon ! C'est bon pour Roger qui sont en train de défoncer du chinois, qui est en train de défoncer des cas. Et ça, j'aime. Ça s'entend, ça s'entend. Un commentaire ? Non, non. Ok. Moi, je reste confiance sur mon équipe. D'accord. Non, pour être objectif, fight un peu aléatoire de la part de DK qui jump dans... Qui veut récupérer... C'est ça. Qui commit énormément sur Tinker, alors que PPD va mourir après l'engagement de MMY. Ils vont perdre personne de plus. C'est pas trop trop grave pour Roger. Car il, cependant, va prendre la tour. De 1 et pas de tour. Et si Yvel Dinaï ? Yvel Dinaï, ils vont attendre. Yvel Dinaï. Yvel Dinaï. Yvel Dinaï. Mais je pense que ça va mettre en confiance OG parce que... Ça veut dire... Moi, en fait, vraiment, ce que j'avais peur pour OG, c'est que je me suis dit, sur la chrono, ils vont pas avoir le DPS suffisant pour tomber un Panda ou un Ursa. Ils ont eu le DPS suffisant pour tomber le Panda. Ils ont pas tombé les deux, puisqu'après, y'a eu l'Ultibane. Pour prolonger un peu ce momentum de Disable. Mais ils ont défoncé le Panda. Après, DK n'était pas en place, donc ils ont pas pu jump derrière la chrono. L'objectif, ça va être ça. Il va y avoir la chrono, il va falloir empêcher les autres de taper dans la chrono, quoi. Oui. Oui. Là, ils étaient pas en place du tout. Et ils ont réussi à faire ça, les autres, tout seuls, hein. Parce que Artezi était complètement neutralisé dans la faille. Oui. Bah, moi, j'étais dessus, j'avais pas vu. Voilà. Ils étaient quatre, mais... Ouais, bah, ça, avec ta qualité de caméraman, on se doute bien que t'avais pas vu. Non, calme-toi. Justement, on a vu que Artezi était pas bien, et il a envie de partir sur Ice Ice Ice. Ça me semble un peu loin, il a dagger en plus, Ice Ice Ice, donc... Je pense que s'il pouvait le récupérer, parce que Ice Ice Ice, il a 1100 HP, hein. C'est une crêpe. Donc, s'il se fait chopper par Tinker, c'est la crise. Mais il a une dagger, ce qui lui permet d'être relativement safe. Ça veut partir 1000, j'ai l'impression, du côté EG, pas du tout. Pas du tout. BKB qui a été complété par le Facelade, vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est quand même assez safe comme item build. Je pense qu'il y a globalement raison, notamment parce que... Oui, il y a rien qui passe au BKB dans cette... C'est ça, et qu'il y a un lion en face. Ouais. Donc, c'est... Ça ralentit, ça ralentit vraiment son DPS, mais bon, ça lui permet de DPS au moins. Ouais, ça lui permet de DPS, c'est ça. Ça ralentit pas son DPS, ça lui permet de DPS, c'est différent. Ça lui ralentit sans... on lui permet le temps de DPS. Oh, il y a le stun qui est parti. Non, qui va être disjoint sur la dagger, il faut cependant réussir à s'en sortir, l'ulti Mirana qui va être posé, Artezi qui se fait silence. Du coup, il est pas invisible, Mirana, puisque le silence cancelle tout ça. Il va pop-invisible maintenant, mais la dose qui est utilisée... Il va exploser. Et Artezi qui se fait bien ralentir, puisque l'Epicame... Énormément, énormément. Et la chrono-mine, il n'y a pas grand-monde, il n'y a pas grand-monde. La flèche par contre, qui est superbe, c'est qui est en train d'arriver, c'est burning, et ils vont faire tomber l'Aegis. Par contre, est-ce qu'ils vont pas trop commis ? C'est bien, je vais de la part de Mason, ils vont perdre PPD. Ils vont perdre PPD pour une Aegis. Bon. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais ils perdent pas le Void, parce que sur un move comme ça, ils auraient pu... Mais quand t'es en retard comme ça, c'est... Bam ! Dans les dents... Ça, c'était la flèche purement rapide. Alors ça, elle ne sert à rien. C'est juste pour dire, je vais te mettre une flèche. Ah ouais. Et tu la prends 5 secondes, hein. Et tu restes là, tu bouges pas. Par contre, Deka, qui a, je pense, une bonne idée de vouloir venir push, puisqu'il n'y a plus de credos. Non. Donc ? Donc, ils sont bien. Ouais, ils vont pas push. Donc ils sont pas bien. Bah, tout le monde a envie, il y a les marges des machines. Pas évident. Alors, ça, je suis assez d'accord que c'est pas évident. Est-ce qu'ils ont fait du stuff pour contrer un peu ces marches avec Mecha ou Pipe ? J'en ai jamais vu, j'ai pas vu. Y'a aucun Mecha, aucun Pipe côté Deka. Et côté EG non plus, hein. Non. Aucun Mecha. Alors, Pipe, bon, c'est un peu plus rare. Mais aucun Mecha dans une partie. C'est rare, je trouve. C'est très rare, surtout quand t'as un BM. Qui en général fait l'actility Mecha. Là, il a pas envie. Mais bon, côté Deka, y'a la Ward. Oh ! Même moi, il a one-shot quelqu'un, hein. C'est pas possible. Regarde, regardez-y. Bam. Et ça, c'est bon pour Deka, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'en penses, un commentaire, Lulu ? Mais c'est AXAXS qui est trop chaud et qui... Oh ! Bah tiens, regarde. Oh non ! Il l'a pas tué. Il a loupé. Il a cancel sa dernière attack sur ton TP. Mais AXAXS, il arrive à donner la vision sur le Tinker à chaque fois pour permettre de le pick-up. Et c'est rare de voir, je trouve... Parce que finalement, il se concentre pas du tout sur le split-push. Sur l'occupation de la 4, il s'en fout qu'il est là sur... Non, ils sont là contre le Tinker. Ouais, ils sont là sur la neutralisation du Tinker. Et AXAXS le fait super bien, pour le coup. Puisque Artezi, il est à combien ? Il est à un 4. Il est à un 4, c'est presque la moitié des K. Et là, surtout avec son item bull, il est parti à Artezi pour farm 3200 gold. Ouais. Et là, si tu peux complètement neutraliser ce farm de 3200 gold, si tu continues à le pick-up toutes les 3 minutes comme ça, jamais il arrivera à avoir cet item. C'est vrai. Bon. En tout cas, 15 kills en 30 minutes. Eh bah écoute, c'est pas mal. Ça fait que 1 kill toutes les 2 minutes. Mais beaucoup d'action. Une game très intéressante, mon cher Lulu. Ouais, ouais, ouais. 14 000 gold d'avance pour DK, 10 000 XP d'avance pour DK aussi. Et là, c'est plus vraiment autant tout à l'heure. Alors, c'est toujours les objectifs. Parce que DK a grosso modo 7 objectifs d'avance entre les 3 Roshan plus les 5 tours d'avance. Mais ça fait 7 objectifs. Ils ont aussi énormément de pick-up. Ils ont du pick-up. Et puis, vu qu'ils contrôlent la map, à partir de maintenant, ils ont plus besoin d'être 5. Et ça farme beaucoup du côté DK. C'est ça. Euh... Donc là, c'est un peu inquiétant pour OG s'ils n'arrivent pas à casser le blocus, on va dire. Ouais. Il faut réussir à s'en sortir. Là, c'est pour ça qu'ils stack. Ils vont essayer de prendre un objectif. Ils vont forcer la tour dormide. Ils vont tenter... Qui est importante pour Oshan. Qui est très importante pour Oshan. D'ailleurs, on a perdu le timer avec mon petit retour en arrière. Ce qui est très énervant. Là, il faut voir quelle va être la décision. Est-ce qu'on la laisse ? Cette tour, finalement, c'est qu'une T1. Est-ce qu'on la laisse et on continue de farm pour arriver à un niveau d'item supérieur chez DK qui permettrait de rentrer le high ground peut-être ? Ou est-ce qu'on la défend ? Je pense qu'ils vont la défendre quand même. Ça me paraît bête de laisser un objectif qui est encore mid-life sur la map. Mais si on la défend et qu'on commit sur une mauvaise chrono, on peut perdre un teamfight et relancer complètement OG sur sa carte aussi. Et ça, le truc, c'est que si tu la laisses, tu commites pas. Donc, du coup, tu split-farm et... Ça va partir mine. T'as pas de risque. Ils ont envie de défendre, DK ? C'est compliqué, je pense, les défendres de tour aussi côté DK. Il y a l'eau qui donne bien la vision derrière. Ouais. Oh, bah ça va partir. Le Hex, il part sur Mason. Il faut essayer de le protéger. Il a pas eu le temps de bkb. Oh, il a escape. Il a backtrack l'ulti-lion. Mais il va quand même finir par tomber, Mason. Ils ont un peu trop de DPS. Ladosk est utilisé. Je suis pas sûr qu'il allait toucher grand monde. Et Aix, Aix, Aix non plus. Ils vont récupérer juste Void. Mais ils ont défendu la tour. Qui va être Denied. Et en plus, Void, c'est vraiment le héros, comme je te disais, qu'il faut réussir à tuer. Il y en a deux à tuer. Il y en a que deux à tuer. Les autres, tu peux les laisser dans leur coin. Tu t'en fous complètement. Il y en a que deux à tuer. Et chaque fois que tu le prends, c'est comme un objectif pour eux. Cette Myrana qui a absolument rien. Alors, Tinker. Tinker, on a dit 3200 gold. Il en est où ? Il en est à la moitié. Donc, ça fait encore un peu de temps à suivre. Surtout que son DPS... Alors, ça va être intéressant. Je pense qu'au moment où son E-Blade sort, il peut tuer Aix, Aix, Aix sans problème. Avec 1200 HP. Il peut tuer Lan M sans problème. Sauf que... Sauf qu'il y a ulti et toupie. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Bon, Mouchi, il le tue pas. Mouchi, il le tue pas du tout. Et là... Enfin, 1600 HP. Tacticane pose. Pas du tout fair-play. On reconnaît très bien l'esprit américain dans cette pose. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Voilà. Non, mais voilà. Il faut qu'ils réfléchissent. Ah, on fait pause. Désolé, j'ai ma souris qui s'est débranchée. Oh, la mauvaise foi ! Toujours. Oh, la mauvaise foi. Typique américain. C'est d'un énervant. Attends, la pose, elle a duré deux secondes. Ouais, mais ça te déconcentre dans ta partie et tout. T'es plus dans le flux et... Voilà. C'est typique américain. C'est vraiment énervant. Mais c'est toi qui te déconcentre. Regarde. L'ANEM, il est concentré. Il ferme les bois. C'est ça. Pas de soucis. Il a fait de dagueurs, d'ailleurs. Comme d'habitude avec son jugger. Moi, je suis encore très perplexe sur ce jugger. C'est intéressant parce qu'ils ont construit une line-up autour, mais... C'est fort. Moi, je trouve ça fort. En support comme ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir. Avec un disabler, le toupie, c'est un setup toupie disable. Tu peux aller faire des kills très tôt. Si tu fais pas de kills, t'as un héros qui va switch sur... Qui va être vraiment utile en light, tu vois. Mouais. Mouais. Moi, je trouve ça vraiment bien. J'apprécie ce pic. Je suis pas encore personnel. Et surtout, d'une originalité, qui l'a déjà fait, quoi ? Bah, DK à peu près 5 fois dans le tournoi, déjà. Ouais, mais non, mais... Ah bah, bravo l'originalité ! Bravo l'originalité ! C'est pas comme si tu m'avais pas compris, s'il te plaît. Voyons. Euh... Non, je suis pas sûr d'avoir déjà vu Jugger Support. C'est un désordre de l'attaque. Non, si, moi, j'ai déjà fait des Jugger Support quand j'arrivais pas à farm. Ouais. Désolé, les gars ! Je re-roll support ! C'est ça. J'étais parti, carré, mais finalement... Bon, finalement, j'ai chef reward, les gars. Désolé. Euh... 2004 en goal. Ultimir, là. Utilisé de la part d'EG. Mais... DK l'a probablement complètement cramé, vu la réaction qu'ils ont. La réaction qu'ils ont, à mon avis... Il y a plus d'héros sur la map, c'est un fullback. Bah, ils étaient visibles pas très longtemps, mais... DK qui va... Ouais, qui va essayer de reculer. Enfin... Pas de soucis ! C'est ça, le positionnement chinois, vous voyez. Hop ! Il se passe quelque chose. On le piffe, on recule. Il va faire diffus l'anem ? Il avait fait ça la dernière fois ? Euh... Il l'avait... Non, il avait pas fait ça la dernière fois. Mais pourquoi pas. Il va faire diffus pour le Ghostceptor ? Pour les Ghostceptors ? Pour l'E-Blade ? C'est vraiment pratique pour les Hex aussi. Pour les Hex aussi ? Si le Tinker, il sort un Ginzu... Bon. Pendant deux secondes, tu peux... En temps d'un refresh, tu peux taper ! C'est ça. Et hop ! Oh, Chanel ! Ils ont le Hawk, hein, en position... Un deuxième Hawk, d'ailleurs, que tu envoies mon petit univers, parce que vous allez perdre la vision et là, c'est dramatique. Hop là. Non, il va pas... Il va revenir. Et Ogé, enfin... Tu vois, sur la différence de Gold, ça continue. Alors, ça descend très légèrement, mais ça descend. C'est ça qu'il faut voir. Et ce qui est dramatique, c'est que les trois derniers héros au Net Worth ne farment plus du tout, quoi. Alors que du côté des autres, le Jogger, lui, arrive à farm... Oh, 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 ça va venir, le petit... Maison. Maison qui va encore exploser, PPD aussi. EG qui va reculer. Zaïk a déjà utilisé son lip. Zaïk qui va mourir. Ça va être trois morts, plus Roshan, du coup, récupéré. Bah, deux cas qui... D'accord. Les mecs foncent déjà sur Roshan. Ils en ont rien à foutre. Ils ont pas besoin, en fait. Ils ont pas le temps. Hop, Roshan qui va tomber juste derrière. Et Deka, bah, 14-5. Qui met une pinée à EG. Et là, comment tu te sens, lui ? Dis-moi. Bah, je suis déçu parce que EG déjoue, finalement. Sur l'enjeu ou sur leur stratégie, tout simplement. Parce que c'est ce qui m'énerve le plus de voir aucune réaction d'une équipe. Quand ils se font malmener. Après, c'est pas évident, hein. Je suis d'accord. Voilà. Je suis pas meilleur qu'eux, hein. C'est sûr et certain. On en parlait hier avec la fameuse partie Deka contre Vinci où tu disais que ça t'énervait que Deka ait pas réagi sur cette partie-là. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que des fois, t'es dans la game et tu trouves pas de solution. Et dans ce cas-là, pourquoi tu y réfléchis volontairement quand tu trouves pas de solution, quoi ? Ouais, mais dans ce cas-là... C'est pas évident, évident. Ouais, mais je suis d'accord. C'est pas du tout évident. Mais dans ce cas-là, autant dire GG à la deuxième parce qu'il y aura pas de solution. Ouais, mais non, mais t'espère trouver une solution dans le futur, quand même. Mais en attendant... Ouais. En attendant, faut quand même bien... Tu tampos, quoi. Tu fais ce que tu veux. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de... Parce que j'ai pour le moment... Enfin... Il a abandonné, hein. Il a abandonné Ludlade. Il monte juste son wagon. Ouais. Il a abandonné... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors que Blue Master, hop, il a fait... Parce qu'il arrivait pas à atteindre 3002, hein. Bah si, parce qu'il en a acheté... Il a acheté deux wagons, là. Ouais, mais tu les achètes progressivement. Si, si, il avait 3002, hein. Il avait 3002, tu crois ? Je pense qu'à un moment, il a eu 3002. Parce que là, Blade, c'est 100 fois mieux, quand même. Ou alors, il en était vraiment pas loin. Et je pense qu'il s'est juste dit... On va avoir besoin de fight maintenant. Je veux du DPS maintenant, peut-être. Je sais pas. Alors que ça va essayer d'aller chercher... C'est une grosse, grosse, grosse moque. De la part 2G, qui peut être très importante. Et bah c'est le Roar qui va partir sur MMI. C'est la meilleure cible. C'est la meilleure cible à prendre, je pense. S'ils arrivent à récupérer des Mushi derrière, je pensais qu'ils allaient réussir. Bah ils vont la voir. Ils vont lui mettre la chrono ? Je pense pas qu'ils lui mettent la chrono maintenant. Il faudrait la flèche. Et il y a Ice Ice qui va arriver. Il va se retourner. Mason qui se fait démonter la chrono. Oh Mushi qui rentre dedans ! Oh Mushi qui rentre dedans ! C'est dommage ! C'est pas trop grave. Mais ils vont perdre Ice Ice Ice. Et Artezi qui fait double kill. Ils vont perdre Mushi derrière aussi. Ils vont perdre Mushi. Quoique... Oh il y a le panda qui va arriver avec son multi. Artezi qui va exploser en attendant au milieu. Mason qui va courir. Universe Ultimérana qui est posée. Ils vont mourir à 3 dessus pour avoir récupéré Ice Ice Ice. Et à un moment, il n'y a pas eu de buyback. Pas eu de buyback. C'est très bien de tuer Ice Ice Ice. Mais par contre perdre dessus Void plus Tinker. C'est très mauvais. Bah le truc c'est que... Je pense que la teamfight est bonne. La chrono est bonne. Ah oui c'est bien d'engager mais ça suffit pas. Mais non c'est surtout... Enfin ça suffit pas clairement. Et... On va dire que le langage de Burning arrive au milieu de tous les héros de EG. Qui sont pas du tout en place quoi. C'est ça. Il y a un petit coup dans la tête. La flèche qui va être lancée qui va toucher... Personne. C'est tout à fait ça. Ils étaient pas prêts à prendre cette ulti panda. Ils y pensaient plus je pense même. Et là il n'y a pas Tinker pour défendre pendant 10 secondes. Donc on rentre gaiement dans la base. Fortification active qui va permettre d'attendre l'arrivée de Artezi. Et Artezi s'il va greedy pour défendre cette tour. Il va se faire jump dessus et il va remourrir. Je pense pas qu'il puisse à mon avis se permettre ça. Ouais mais moi il fait encore un gros stun. Je lui dis ah c'est l'univers qu'on va sauver. Artezi qui est en train de reculer. Ils ont déjà perdu Bane. Oh bah ils vont... Comment il est mort ? Il a pris de l'ulti je crois. Il a pris de l'ulti. L'irax qui vont tomber. Artezi qui fait beaucoup de dégâts mais... Bah c'est pas assez. Y'a pas Mason. Alors Mason il est sacronome maintenant. Mais ils sont déjà loin. Ils sont déjà loin les petits dégâts. On prend l'objectif safe. On grid pas. De toute façon ils sont bien dans cette partie. Ça sert à rien de grid. Exactement. Ils ont attendu... Enfin ils sont allés jusqu'au retour du void. Qui je pense est le vrai danger. Tinker c'est bien pour défendre quand t'es en place. Mais quand t'es déjà sur un ground il y a juste le void qui aurait pu les... Qui aurait pu les embêter. Parce qu'ils auraient pris la double marche dans la chrono. Et ça, ça fait mal quand même. Alors quand les marches sont setup et que t'as la chrono qui arrive par dessus. C'est effectivement un peu violent. C'est effectivement un peu violent. C'est ça qui va commencer à partir en split poche. Qui vient de faire son mael storm. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue. Ça lui donne la visue. Je sais pas ce qu'il fait. Honnêtement j'en ai aucune idée. Des fois SSX on comprend pas ce qu'il fait. Il attendait peut-être le Tinker ? Ouais mais tu sais que c'est euh... Tu sais que ça a un objectif mais il est tellement intelligent. Que tu le vois pas toi. Ouais ouais. Je pense qu'il attendait le Tinker. Oui je pense que c'est ça. Il attendait une dague du Tinker quelque part. Il s'est dit je vais les mettre avant. Et là quand même le Tinker il peut se le faire tout seul quasiment. Il a X plus malévolence. Donc ça veut dire qu'il peut chasser ce Tinker solo. Ouais. Est-ce que quand t'es en Ghost Scepter et que tu te fais X, est-ce que ça dispel du coup le Ghost Scepter ou est-ce que euh... Ou pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Là non. Comme ça euh... J'ai jamais réussi à atteindre ce niveau de farm avec un furion. Alors que derrière et bah Dekka et bah... Ils arrivent en sneaky. Enfin c'est ça qui est ouf quoi. C'est-à-dire que c'est... Il est ça, il se push solo. Et ils vont venir bah mettre tranquillement 1000 points de dégâts dans la tour. Et reculer juste derrière sans commit. Je pense que Dekka a très très peur de... De la chrono. De toute façon. C'est ce que... Une mauvaise teamfight peut payer les items au Tinker ou au Void qui vont vraiment les embêter parce que pour l'instant ils les ont pas encore. Enfin le Void il a quand même beaucoup mais... Le Tinker encore pour l'instant il a pas beaucoup... Il vient de sortir Reblade hein. Il vient de sortir Reblade et Dagon 3. Ça y est. Ça vient de passer quand même à un autre level. Ça commence à faire très mal. Bah je pense que là il one shot pas mal de monde. Encore. Mais en face il y a pas de BKB. Il y a pas de BKB je crois. Alors vous allez me dire faire BKB sur Tinker mais je pense que là dans cette partie il en a besoin. Ouais je sais pas. Bah comment ils contrôlent les Hex et tout là ? Il y a double Hex ? A mon avis c'est... De toute façon c'est pas... Enfin... Le Tinker il va arriver derrière et il va pas... Je sais pas. Je pense que... Je pense qu'il y a double Hex Dagger sur tout le monde. Des TP de partout. Pour moi les BKB ils doivent arriver sur Beastmaster et Void. Il y a déjà un sur Void. Ultimirana. Ultimirana c'est pas grillé. C'est pas du tout grillé. Alors qu'il y a Burning qui attend. Alors Burning il adore se cacher dans les bois. C'est euh... Il adore TP à un endroit complètement débile. Et DK qui va venir... Qui va venir pêche en attendant. Là c'est très dangereux. Là c'est très dangereux là. Alors ça va. Ils vont du mauvais côté. Tout va bien. Maintenant ils sont... Ils ont pas la... Alors attends. Ils ont quelle vision ? Regarde les petits tréons dans les scouts. Allez Ice 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 je compte sur toi. Ice 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 je compte sur toi. Voilà. Ça y est c'est réveillé. Les tréons de Ice 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 c'est une horreur. Oula. Tiens bam. Ice 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 il est mort. Par contre derrière ça va récupérer Mason. Faut mettre ta chrono mon petit Mason. Il se fait force off. Il faut voir ça dans tous les sens. Il se fait massacrer. C'est une peluche. Et Rtzi juste derrière. Qui va mourir après le bike-back de Ice Ice Ice. Double kill de l'anem. Avec son jugger sur le bas. Il reste plus que Zaï de vivant. C'est un 4-0. Alors c'est un 4-1. Puisque Ice 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 c'est un bike-back. Ils en occupent même pas. Ils ont dit non mais vas-y. Je veux pas te courir après. Ça sert à rien. Il a pas de TP. Il va arriver après Dekka dans sa base. Donc si tu veux. Il va Fontaine. Il va aller suicide Fontaine. Pour retourner plus vite que Dekka dans la base. Et non. On a dit non. Oh 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 oh. Et Dekka qui malheureusement va exploser mes petits potes de EG. Ils vont se faire massacrer. Mais ça c'est même pas. Je dirais que c'est des games, c'est pas les plus belles games. Parce que c'est des games complètement on-play. Alors EG je trouve assez bien réagi au début sur la défense. Mais ils ont pas réagi après. Non mais après je pense que Dekka a bien joué son coup. ils n'ont pas laissé de la liberté de recover et ça fait règle. Il est engagé sur qui ? Ah d'accord, c'est Mason ? Il n'a jamais le temps d'engrocher sa BKB, le mec. Il y a un bouton, je crois qu'il n'a pas mis son raccourci clavier dessus, c'est pour ça. C'est un stand-in, il n'est pas au courant qu'il y a des raccourcis clavier. Il a toujours un BKB, je trouve pas ça normal de la part de Mason de se faire pick up. Sur les quatre dernières teamfights, il n'y a eu aucun BKB ? Non, peut-être une fois. On n'a pas mis beaucoup de chrono quand même. Quand il a mis le chrono à droite, il a dû mettre son BKB, mais ça doit être la seule occasion où il l'a mis. Oui, probablement, probablement. Parce que pourtant, DK est commune dessus. C'est-à-dire que s'il arrive à poser sa chrono... Le BKB qui tape dedans, il en prend trois à chaque fois. Oui, facile. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, ça se joue pas que sur Mason qui n'active pas son BKB. Petit point sur le score peut-être ? On est à combien ? 28-8, ouais. C'est dégueu. C'est dégueu. De toute façon, je crois que la régie est AFK, malheureusement. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici. Et comme ça, vous allez voir mon écran et c'est parfait. Non, la régie est là. La régie est là. Donc, le prochain match qu'on va castre, qu'est-ce que ça va être ? Alors, c'est pas nous qui allons le castre. Non, ce sera Vosja et... Ah bah oui, bah attends. Ah, la lumière. On est un peu dans le noir, mais... Ah là là, la lumière. En fait, les lampes autobronzantes sont très très puissantes. C'est pour ça qu'on a même des casquettes pour se protéger du soleil. Tu peux nous réafficher. Tu peux nous réafficher. Voilà. Alors, on va faire un petit F5 pour voir un peu le classement tout en haut. Tout en haut, voilà. Il n'est pas à jour, là. Il n'est pas à jour encore. Il n'arrive pas à charger. On n'a plus Internet. Ça va arriver, de toute façon. On n'a plus Internet. Attends, moi, je vais regarder. De toute façon, on a pour l'instant trois équipes qui sont à... Comment ça, on n'a plus Internet ? Bien, je crois aussi, on a Internet. Si, 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 mais c'est juste qu'on met du temps à charger le... Tu ne me fais pas peur comme ça, toi. Peut-être que Marsu peut réussir à nous l'afficher s'il arrive à avoir le classement. Parce que... Ah ouais, d'accord. En fait, c'est l'équipédia qu'a planté, de mon côté. Oui. Mon côté aussi. Alors, du coup, attends. On va peut-être aller voir tout simplement en bas de la TV. Parce qu'on a aussi notre classement. Mais je n'arrive pas à charger non plus. Ok. Bon. Tu n'es pas relié à l'équipédia pour afficher ton classement ? C'est bon. Alors... Voilà. Alors... 10. 10-4 pour OG. A Vinci. Déjà, Vinci, top 1 sur... Oui, ils viennent de gagner. Ils viennent de gagner contre un roux. Peut-être pas top 1, mais ça... Peut-être égalité avec OG encore sur le 2. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une partie. Si OG gagne, on a nos deux premiers. Vinci et OG. C'est ça. Ça, c'est clair, net. Et Vinci joue contre... Et OG joue contre Allianz. Donc... C'est ça. OG Allianz, prochain match. Donc, match intéressant qui va déterminer si OG passe ou non directement en phase directe d'arbre. Voilà. Sortie poule dans les deux premiers. Tu te décales parce que sinon, tu vas te faire manger par le classement. D'accord. C'est ça. Merci, il a réuni, quoi. Et donc... Et si OG perd contre Allianz, il y aura un tiebreaker entre Team DK, OG et... Un Victus Gaming, peut-être. Peut-être un Victus Gaming. Qui joue contre... Vici Gaming. Ouh là là. Gros match. Donc, encore un gros, gros match qui va déterminer si une Victus Gaming peut ou pas arriver dans le tiebreaker OG DK. C'est ça. Navi qui a gagné ? Navi... Euh... Navi qui a gagné contre Newbie. Navi qui a gagné contre Newbie. Alors Newbie, ils sont pas bien. Ouais. Ouais. Newbie, ils sont neuvième. Ils sont neuvième. Grosse, grosse déception. Ils sont neuvième, mais... Ah, ils sont pas lents. Ils sont dans le peloton de tête. Ils sont dans le peloton de tête, quand même. Ouais, d'accord. Dans tous les cas, on va pas analyser tout le classement parce que le salon va le faire. Non. Exactement. Euh... Je sais pas où ça en est niveau match. En tout cas, je sais pas du tout quelle partie va choisir Voja sur son prochain casque. Alors là, il y a Invictus Gaming contre Vichy Gaming. Ouais. Et il reste du coup EG Alliance, Fnatic Clone 9 ou Mooseport contre Team Liquid. Alors, Fnatic Clone 9, du coup, me paraît peut-être pas être une game... Ouais, Clone 9 est sixième avec 8-6 et Fnatic est complètement dans les choix avec 5-9. Donc, peut-être que c'est... C'est ça qu'on voulait faire au début. Ouais. Mais peut-être qu'on changera. Mais peut-être que pour l'intérêt du classement, ça va peut-être... C'est peut-être pas très intéressant. Peut-être qu'on changera. N'hésitez pas, d'ailleurs, tant qu'à faire. Alors, tu peux... Redonne-moi la liste que je leur dise au chat, tout en bas. La liste... Des trois matchs qui nous restent. Mooseport contre Team Liquid, EG contre Alliance ou Fnatic contre Clone 9. N'hésitez pas, T4FR, vous nous dites quel match vous aimeriez voir. On peut faire ça comme ça. Quel match, selon vous, est le plus intéressant ? Selon moi, c'est EG Alliance. Ouais, je pense aussi. Mais on a déjà vu du EG. Du EG. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous avez envie de voir. Et on va se mettre une petite page de pause. On se retrouve juste après sur le salon. Voilà. À vous les, le salon. Allez, hop. À vous les studios.